Petite visite tropique marché, on y va ? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames, ignames blancs, ignames francs, ignames jaunes, avocats, patates douces, des cives, persils, bananes, cristaux fines, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention ! Et les boudins, les acras, on va parler un peu des épices, boitaine, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi. C'est vraiment, c'est qu'à pitié ! C'est tropique marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert, tout est là, c'est tropique marché. C'est bien bien des autres, venez qu'elle est tropique marché ! On vous attend ! Deux, les périodes d'isolement et de confinement ont levé le voile finalement sur les violences intrafamiliales. Ces dernières ont augmenté drastiquement ces dernières années, sur tous les deux dernières avec la crise Covid, vous l'aurez compris. Une situation critique que la ville désabîme, tente de désamorcer en libérant la parole notamment, regardez. Les violences intrafamiliales sont en nette augmentation, nous l'avons constaté depuis la fin de cette période de crise sanitaire avec le Covid-19. Et de plus en plus de familles sont confrontées à cette douleur, donc violence intrafamiliale qui peut être des enfants envers les parents, mais également des parents envers les enfants. Et puis cette violence dont nous avons tous entendu parler, la violence conjugale. On a pu observer une libération de la parole des personnes victimes qui ont peut-être plus facilement pensé à contacter les associations pour les aider. On a parfois tendance à se dire, non je ne suis pas victime. Avant cette violence physique, existe déjà la violence psychologique, la violence émotionnelle, et ensuite le physique fait son apparition, et quelquefois tout le monde sait qu'il est des fois trop tard. Dénigrer une personne en permanence, l'humilier en permanence, la rabaisser en permanence, c'est de la violence psychologique. Lui soustraire ses documents, ses cartes bancaires, ses papiers, ça c'est de la violence administrative. Et vraiment là la question est importante, c'est se servir de toutes les personnes qui existent sur le territoire. Ça peut être également faire un signe d'alerte à sa pharmacienne, à son pharmacien, en parler à l'assistante de service social de son quartier, en parler à ses amis. Et puis le voisin aussi, ou la voisine qui voit également une personne qui vit une situation de violence conjugale, ne pas hésiter à alerter peut-être pour elle, à alerter une structure d'aide aux victimes, pour pouvoir l'aider, l'accompagner. Les hommes sont concernés, les hommes se sentent concernés, mais ils ne s'autorisent pas en tout cas à venir assister à ce type de conférences. Et je le regrette malheureusement, mais j'espère en tout cas qu'avec un relais comme le vôtre, donc les médias, on va pouvoir toucher cette population. Mais je reste persuadée que c'est une problématique qui touche l'ensemble de la population et qui impacte l'ensemble de la population et que nos hommes ici sont concernés par cette problématique et ont envie que les choses avancent. Un reportage signé Stan Lemanikor. Et la ville de Gauzier, elle renouvelle et signe des partenariats avec les associations, des subventions qui visent à relancer la culture, le sport et plus globalement redynamiser les activités du territoire. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes à ce qu'on appelle le monde d'après, après Covid. Et c'est vrai que nous voulons relancer le développement économique, relancer le monde de la culture, du sport et vraiment redonner le goût de la vie aux habitants de la Carle et que c'est un retour sur investissement. Donc, on travaille dur avec ma majorité pour pouvoir relancer et redonner goût, redonner vie à notre territoire. Et on veut briller et on veut qu'à travers nos acteurs, les habitants de la Carle, ceux qui s'investissent, qu'il y ait un vrai développement sur le territoire. Oui, c'est très important, je dirais, de recevoir cette subvention. Dans la mesure où le golf, jusqu'ici, c'est un sport ou qu'on considère comme un sport de riches. Et loin de là, ça nous permettra de développer, de faire venir encore plus de monde et pour que plus de Guadeloupéens puissent se mettre à ce sport et qu'on développe ce pays-là. Le cyclisme, c'est le sport le plus populaire de la Guadeloupe, mais c'est aussi l'un des sports qui coûtent les plus chers. Donc, forcément, cela nécessite des budgets assez importants, surtout quand on veut être compétitif. Donc, forcément, cela passe par des budgets assez importants et j'ai envie de dire qu'il n'y aura jamais assez, puisque nous sommes en permanence en train de chercher des partenaires pour nous accompagner, pour permettre aussi à nos jeunes d'aller prendre de l'expérience à l'Hexagone et pareil aussi, partir dans les îles d'à côté, Martinique, Guyane. Donc, c'est vraiment des budgets qui sont assez conséquents pour les associations. Ça passe en commission et je remercie encore Richard Albert pour le super travail qui est mené. Et je sais qu'ensemble, on va continuer à travailler pour permettre à ce territoire d'avancer et d'exceller. Et la mission locale du Gauzier ainsi que la CARL continue leur campagne d'insertion des jeunes de ce territoire. Le reste en image. Alors là, effectivement, on est au troisième rendez-vous mensuel de la mission locale d'insertion à votre porte. Ce rendez-vous qu'on donne aux jeunes dans nos quartiers dans le cadre d'une action de proximité initiée par la ville du Gauzier. Et c'est vrai que nous sommes particulièrement ravis parce que les jeunes sont au rendez-vous. Ils viennent non seulement échanger avec le conseiller d'insertion de la mission locale qui leur propose des prestations et qui peuvent les intéresser dans le cadre de leur insertion sociale et professionnelle. Nous avons pu identifier des jeunes qui n'étaient pas inscrits à la mission locale et d'autres qui nous connaissaient déjà mais que nous avions perdu de vue. Et nous sommes ravis de pouvoir leur proposer le contrat d'engagement jeune. Donc certains ont déjà bien commencé leur accompagnement et bénéficient des 15 à 20 heures d'activité que nous leur proposons. Déjà, je ne pensais même pas m'inscrire aujourd'hui et puis je pense que c'est vraiment ouvert à tous parce que la mission locale, ça nous permet au moins de discuter sur notre projet d'avenir. Et je pense qu'il y a beaucoup de possibilités que la mission locale peut nous apporter, surtout à nous les jeunes. C'est vrai que peut-être qu'on n'a pas forcément toutes les aides à notre portée d'un coup et puis la mission locale est énormément à notre écoute. Donc je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour nous. Déjà, nous, Flamango, nous accompagnons des jeunes sur leur insertion professionnelle. Donc nous, il faut savoir que nous allons sur les BIC, on va à leur rencontre et puis nous leur proposons un accompagnement. Donc cela peut être un accompagnement individualisé ou un accompagnement collectif. Donc la plupart des accompagnements, c'est des jeunes qui viennent nous demander déjà un travail, une formation, ou bien il y a des jeunes aussi qui n'ont pas de papier. Donc on les accompagne dans la mise en place de leur papier. Le tranche d'âge des jeunes qui sont concernés sont très, très difficiles à mobiliser. Même on le sent vraiment au sein de l'association que bon, à chaque manifestation, on essaie de les inviter pour pouvoir les intégrer. Parce que nous, c'est une association de quartiers et on essaie de créer une vraie cohésion sociale dans le quartier du Plateau Saint-Germain que tout le monde connaît. Mes attentes aujourd'hui de la mission locale seraient vraiment d'être à l'écoute des jeunes et de pouvoir nous soutenir vraiment dans les différentes marges qu'il y aura au niveau de notre projet d'avenir. Et ça ne pourra que nous apporter du plus et tant plus que la génération d'aujourd'hui est vraiment connectée. Donc ça ne pourra qu'apporter du plus à la mission locale et beaucoup plus de plus pour eux et pour les jeunes. Des opérations de recrutement qui se multiplient depuis quelques semaines déjà. Et après une journée spéciale autour des métiers du tourisme hier, c'est au tour des professionnels du nautisme de chercher leurs nouveaux salariés. Pôle emploi a organisé une nouvelle session de recrutement à Pointe-à-Pitre. Regardez. On était déjà un peu basé sur tout ce qui est métier économie bleue, métier autour de la mer. Et aujourd'hui, on a voulu mettre en avant effectivement ces métiers, mais aussi apporter des informations aux demandeurs d'emploi sur l'offre de services de Pôle emploi. Donc on a aujourd'hui avec nous quelques recruteurs qui justement recherchent des postes au niveau des métiers de la mer. Donc par exemple des techniciens mécaniques nautiques, des moniteurs de voile. Voilà, donc ce sont des métiers qui sont recherchés actuellement. Donc ils sont là avec nous. Et le but pour nous également, c'était de présenter l'offre de services de Pôle emploi. Les étoiles sont dans une bonne configuration puisque l'ensemble des partenaires de l'insertion, du service public, de l'emploi, se mobilisent autour des métiers de la mer pour faire bénéficier aux jeunes gauloupéens en fait, tous ces filières, tous ces métiers qui se développent sur une île. On est sur une île, donc entouré de milieux marins. Il serait temps qu'on investisse ce milieu et qu'on y trouve des filières à développer, des porteurs de projets et de l'emploi à développer sur ça. Souvent, on parle juste de la pêche, quand on parle des métiers de la mer. Mais il y a plein d'autres métiers. On a à peu près 5000 métiers au niveau autour de la mer. Et puis voilà, donc on essaie de mettre en place justement quelques déformations, ce genre de choses, pour permettre justement à ces demandeurs d'emploi d'être, de savoir ce qui, d'aller vers ces métiers-là. Et surtout, on met en place des découvertes de ces métiers-là et ça permet aux demandeurs d'emploi de savoir, je parle de demandeurs d'emploi, mais c'est vraiment à l'usager, enfin à tous, de savoir exactement ce qu'il peut y avoir comme métier. Dans tous les pays que j'ai visités, tous les pays maritimes, où il y a une façade maritime, ces métiers-là sont très développés. Et autour de ces métiers-là, il y a d'autres métiers qui viennent se greffer, qui sont des métiers normaux, comme la restauration, comme le service, comme l'entretien, la maintenance. Et aujourd'hui, on a donc des entreprises qui sont venues nous prêter main forte et proposer aussi des postes sur l'électronique, c'est-à-dire l'électronique maritime, sur la maintenance maritime et ça, c'est intéressant aussi pour nos jeunes. Et à Gourbert, la municipalité lance à Toumer un dispositif pour redynamiser le territoire. Plus de précisions dans le reportage. aux demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et qui, à travers cette prestation spécifique, vivent une expérience client différente et sont en capacité de faire un choix beaucoup plus conscient sur leurs propres orientations professionnelles. À Toumer, c'est le développement durable, c'est des activités en mer, nautiques, marines, c'est trouver des emplois au-delà de l'espace. Très souvent, j'ai des jeunes qui demandent un job dans l'espace vert, mais c'est donner aussi d'auto-orientation, diversification des métiers dans toutes les activités de la mer liées à notre proximité. Et pour Gourbert, c'est Rivière Sens, c'est les projets qu'on peut mettre en place avec des partenaires, notamment aujourd'hui, Pôle emploi, et aussi l'association Saint-Jean-Bosco, les enfants d'Auteuil, où on sort de la grande réunion qu'on a eue avec le professeur Zamungo sur l'agroforesterie, l'éco-agriculture. Donc, c'est trouver d'autres métiers aux jeunes et qui ne soient pas cantonnés à l'espace vert. Et d'autres orientations, d'autres visions, et aussi donner à leur vie un projet. Donc, c'est dans ce sens qu'on travaille avec des partenaires, je l'ai dit, Pôle emploi, et tous ceux qui peuvent être associés à cette volonté de donner un nouveau horizon à notre jeunesse. Aujourd'hui, Pôle emploi propose des dispositifs de formation collective sur des métiers, sur une liste de métiers bien spécifique. Ça va de matelopont au certificat de capitaine de petite pêche, mais également des dispositifs qui peuvent être financés de façon individuelle, à proprement parler, puisque chaque personne, effectivement, a une voie à suivre. Et on construit ensemble ces opportunités. Par exemple, nous collaborons avec nos collègues, en fait, au national, ne serait-ce que sur la région d'Antibes, sur des métiers de stewardess, sur du yacht de luxe. Voilà, donc, en fait, le métier de la mer, c'est aussi en Guadeloupe, c'est aussi à l'international, et des opportunités de formation locale et au national pour pouvoir promouvoir notre population. La société de gestion portuaire de la Guadeloupe, elle signe une convention de partenariat avec la SNSM, les sauveteurs en mer, une aide supplémentaire pour les sauveteurs bénévoles qui secourent les embarcations en difficulté de jour comme de nuit, week-end et jour férié compris. Le reportage. C'est-à-dire qu'on apporte une aide particulière à la SNSM, c'est-à-dire une contribution annuelle à leur fonctionnement, et une contribution variable qui est liée à la fréquentation de la marina. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'aider la station pour qu'elle puisse fonctionner, vivre, faire son soumission, c'est-à-dire apporter le secours en mer et rendre hommage aussi à la station, aux gens qui sont bénévoles, qui travaillent avec elle et qui se portent au secours des personnes en difficulté sur la mer. La vedette nous coûte en moyenne 30 000 euros par an entre l'entretien, les réparations et l'avitaillement en carburant. Donc là, avec ce qu'ils nous ont promis, qu'ils vont nous donner, on va arriver au moins 3 000 euros par an. C'est déjà un dixième de ce que ça coûte, c'est déjà beaucoup. Sans les fonds, on ne peut pas faire tourner la vedette. C'est clair, un plein de carburant, ça coûte 5 à 600 euros à chaque fois. C'est fondamental pour moi d'aider la SNSM, d'abord parce que je suis un ancien de la SNSM, j'ai créé la première station à Saint-Martin, et parce que ce sont des gens qui s'engagent, qui sont bénévoles, qui sont courageux et qui se portent au secours des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, la reconnaissance n'existe pas suffisamment. Donc il était symbolique pour la marina, symbolique pour la société que nous dirigeons, qui gère la marina de Bas-du-Fort, qu'elle puisse leur apporter de manière officielle son concours. L'association Guadeloupe Recyclerie Solidaire, elle collecte des textiles, linges et chaussures pour leur donner une seconde vie. Il est bon quand même de savoir que l'industrie textile est l'une des plus polluantes du monde. Elle fait partie du top 3 quand même, à prendre en considération. Regardez. Guadeloupe Recyclerie Solidaire, c'est une association qui existe depuis deux ans, dont l'objet et le but est la protection de l'environnement par la collecte des déchets textiles, donc on va dire le textile, chaussures, linge de maison. Donc on va récupérer tout ce que les gens ne mettent plus, tout ce qui est recyclable surtout. L'objectif est que ça n'atterrisse pas dans l'environnement. Beaucoup de personnes, parce que nous n'avons pas comme culture de jeter les vêtements, donc les gens gardent les vêtements et les chaussures très longtemps à la maison, et ça finit par se retrouver dans l'environnement. Donc beaucoup de personnes ont des textiles, vêtements, linge de chaussures à la maison. C'est très important pour l'environnement de réaliser ce recyclage. C'est très important par rapport à la consommation. Il faut savoir que nous allons chercher à revaloriser une bonne partie, le maximum de ce que nous allons récolter. Et ce qui n'est pas revalorisable va partir vers des... va s'en aller hors du territoire, vers des unités de traitement. Aujourd'hui et demain, nous sommes en collect drive sur le parking du centre commercial de Colin-Petitbourg. Et donc ce sera aujourd'hui et demain. Nous allons commencer à 9h, nous terminons à 17h, voire un peu après. Et demain, ce sera pareil entre 9h et 17h. Un reportage signé Maxime Morel. Et afin de lutter contre l'illettrisme, la ville de Capesterbello procède à la distribution de liseuses, des outils numériques pour faciliter l'apprentissage. Le reste en images. La ville de Capesterbello est très fière d'être la première équipée en liseuses numériques Bukinou. L'occasion d'offrir à nos petits un matériel pédagogique performant. Offrir aussi aux équipes pédagogiques des outils pour pouvoir inviter nos enfants à se familiariser avec la lecture. Parce qu'on le dit, offrir à un enfant un livre, c'est lui offrir le monde, l'occasion de pouvoir rêver, de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres histoires. Et c'est cela qu'on a voulu démontrer cet après-midi au travers de cette première expérience. Démontrer qu'une fois qu'on a fait rentrer le livre dans le quotidien de l'enfant, on lui a appris que c'est là qu'il va rechercher les comptes, c'est là qu'il va rechercher l'information. Et il est important de pouvoir offrir cet outil, encore plus sur le plan numérique, pour pouvoir tourner aussi la ville vers les nouvelles technologies. Et cet après-midi, nous avons vu des enfants qui étaient contents de lire, de se raconter des histoires. Et c'était ça l'objectif premier pour nous. Oui, on reste dans la modernité. C'est un outil important pour apprendre ensuite à lire et à écrire, parce qu'il y a tout un ensemble d'apprentissages qui sont reliés à l'écoute même d'histoire. Et c'est effectivement un outil numérique, dans le sens où l'enregistrement, l'envoi des histoires se fait par le biais d'une application. Mais pour les enfants, le fait qu'il n'y ait pas de tablette a peut-être un avantage aussi que l'on considère ici, à savoir qu'on travaille plus sur l'imaginaire, puisque lorsqu'ils entendent l'histoire, alors ils peuvent évidemment se référer à un livre, ou ils peuvent simplement l'écouter. Et on sait que quand on entend une histoire, chacun peut avoir des représentations un peu différentes. Donc c'est aussi un élément important. Cette action, ce sont 160 bouquinous. C'est un budget de plus de 12 000 euros. Ces bouquinous vont être répartis, notamment sur les écoles maternelles et les premiers niveaux des écoles élémentaires, donc de Cap-Esther-Bélo, de Baïf et de Bastère. Et c'est une forme d'expérimentation aussi, parce que c'est la première fois que ces bouquinous sont déployés dans une cité scolaire à cette échelle sur le territoire national. Ce n'est pas exclusivement en Guadeloupe, mais c'est la première fois sur l'ensemble du territoire national. Donc on va expérimenter également et voir quelle est l'adhésion, quels sont les résultats qu'on peut obtenir derrière aussi ces outils en termes d'appropriation de la lecture et de plaisir à lire pour les enfants et pour les membres de la famille. Et si ça fonctionne bien, évidemment l'État sera là avec les collectivités pour essayer de déployer encore plus cet outil innovant. Un reportage d'Olivier Félix. Et on part maintenant pour le sixième salon du Jardin au WTC. Ici, les visiteurs vont rencontrer tous les professionnels et spécialistes dans tous les domaines d'activité du Jardin. Et cette rencontre se fera, ils seront en contact direct avec ces professionnels qui vont répondre à toutes leurs questions et qui vont les guider dans la réalisation de leur projet de Jardin. Donc j'invite le public à venir nous retrouver dans ce grand jardin, à venir se détendre, parce que nous avons aussi des animations pour les grands et les petits. Nous avons des ateliers de jardinage, nous avons des ateliers de poterie, nous avons le club de poney qui fait faire des balades aux enfants. Nous avons les jeux gonflables pour les enfants, l'espace jeu. Et puis, samedi après-midi, nous aurons un petit spectacle de style monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, il y a encore d'autres animations, mais bon, après, il faut venir. Le mieux, c'est de venir sur place, découvrir toutes ces animations, découvrir toutes ces jolies plantes, ces fleurs, ces orchidées que tout le monde aime, les pots, les terreaux, les piscines, les citernes. Enfin, voilà. Tout ce qu'il faut pour avoir un jardin et être bien chez soi. Le fruit à pain, c'est vraiment, je dirais, un produit que j'aime beaucoup, puisque c'est un fruit vraiment qui est en abondance et qui touche, je dirais, qui peut vraiment, je pense, nourrir une bonne partie de la population de la Guadeloupe. Donc, j'ai un coup de cœur pour le fruit à pain. Donc, j'ai commencé tout d'abord à confectionner de la confiture de fruits à pain à base de Atumo, donc la fleur d'Atumo. Et c'est comme ça a démarré, en fait, ça avait au pays. Et ensuite, bien sûr, je fais d'autres produits également. Donc, par exemple, les fruits rares qu'on ne connaît pas aussi. Bien souvent, quand je pose la question aux personnes, ils me disent, ah, mais je ne connais pas et tout. Par exemple, le bilimbi, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, voilà, qui est le cornichon pays. Ça peut même remplacer le citron dans la viande ou encore dans le poisson. Voilà. On confectionne également tout ce qui est des gâteaux. Donc, des gâteaux à base de farine locale. Donc, vous allez retrouver le trio saveur, donc qui est composé de trois farines locales, fruits à pain, coco et manioc. Et bien sûr, sans gluten. Alors, on peut me retrouver effectivement sur la commune de Petitbourg, mais mes produits sont commercialisés principalement en épices kiffines et également chez les primeurs. On aime tout ce qui est issu de l'agro-transformation de nos produits locaux. Et la caisse des écoles de la ville des Abîmes, elle mettait en lumière le fruit à pain. Il faut effectivement arriver à faire en sorte que les nouvelles générations adhèrent à ce fruit, qu'on pourra diversifier notamment avec des farines. Ça pourrait nous libérer de l'emprise du blé. Entre autres, n'est-il pas ? Le reportage. Aujourd'hui, nous, au niveau de la caisse des écoles de la ville des Abîmes, nous avons répondu à un appel à projet autour de l'éducation nutritionnelle et alimentaire des enfants. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les enfants des Abîmes découvrent nos produits locaux, découvrent aussi les saveurs et prennent l'habitude de consommer local. Alors, nous avons organisé une semaine autour d'un produit phare que tout le monde connaît, mais qu'on n'utilise pas à mon avis assez souvent, c'est le fruit à pain. Alors, dès le lundi, on a commencé avec des décorations, différentes prestations et surtout, beaucoup de découvertes de saveurs. Alors, on a présenté aux enfants le fruit, son histoire, sa présentation, ses cousins, comme le châtaignier. Et nous avons aussi démontré aux enfants avec des agro-transformateurs comment on peut passer du fruit à pain à la farine, du fruit à pain aux accras de fruits à pain, du fruit à pain aux fruits à pain qu'on peut consommer normalement. C'est une semaine très importante autour du goût et du goût de chez nous, chez surtout. Nous avons choisi le fruit à pain avec la collaboration de la municipalité et de l'équipe pédagogique de Grand-Camp et retrouver nos valeurs locales, apprendre à cuisiner local. C'est une semaine que les enfants ont appréciée particulièrement pour toutes ces découvertes, apprendre à faire de la farine, découvrir le fruit à pain sur toutes ses coutures. Donc, c'était une expérience très enrichissante. D'ailleurs, beaucoup de parents nous ont stipulé que ce week-end, y'auvez, mangez, fouille à pain. Bonne semaine du fruit à pain sur Canal 10 ! outre-mernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Outre-mer News Outre-mer News Outre-mer News Outre-mer News Sous-titrage ST' 501